bonjour bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast numéro 9 qui sera présenté par moi Guillaume et mes deux compères d'abord le boss de Kachektu Axel bonsoir Axel bonsoir Guillaume bonsoir à tous comment tu vas très bien et toi après ce pépé en face lane ouais on en reparlera peut-être un peu plus tard on verra bien et en barrec qui n'a pas l'habitude de faire le podcast mais on vient on l'a invité cette semaine bonsoir en barrec bonsoir Guillaume bonsoir Axel et bonsoir à tous comment tu vas ça va et toi bien nickel donc pour ce podcast numéro 9 on va on va revenir sur Raw donc juste pour petite information pour la review de Fastlane ne vous inquiétez pas elle va arriver elle va certainement arriver durant le week-end voilà c'est juste pour préciser donc dans le podcast là cette semaine on va parler de Raw uniquement de Raw pas de Fastlane c'est normal on en parlera dans une review qui sera dédiée à ça ouais ouais on en avait déjà parlé pendant un preview en disant qu'on allait faire une émission spéciale et donc notre débat ce soir sera sur le cas de Brock Lesnar comme vous avez pu le voir sûrement pas mal de news annonçait qu'il était en ce moment en froid avec Vince McMahon et comme quoi il n'allait peut-être pas faire le main event de WrestleMania enfin il y a eu pas mal de news ces deux trois derniers jours et on va revenir sur ça et on va nous donner notre avis sur toutes ces rumeurs et donc notre top 5 ce soir sera dédié aux meilleurs adversaires de l'Entertaker à WrestleMania pour continuer un peu sur la lignée du débat de la semaine dernière que je vous invite à retourner écouter si vous ne l'avez pas encore entendu qui était donc sur un possible match Royal Attacker à WrestleMania 31 donc on va commencer directement avec Raw et le premier match de la soirée qui était Bad News Barrette contre Dolph Ziggler avec Hard Truth à la table des commentateurs et donc Dolph Ziggler qui gagne par tombée et Dinam Rose qui arrive avec le titre pour provoquer BNB et un match de BNB un peu Dolph Ziggler apparemment donc qu'est-ce que vous avez pensé ? Vas-y Axel Alors moi j'aime bien l'idée, l'idée du triple straight match à WrestleMania j'aimais bien après quand j'ai vu R-Truth Fatal 4 Way ça m'enchantait un petit peu moins j'aurais vraiment préféré un triple straight match concentré entre Ambrose Bad News Barrette et Dolph Ziggler ça ferait un excellent match après R-Truth bon voilà je ne le critique pas non plus il a aussi du talent mais de là à lui offrir le titre intercontinental je ne sais pas moi je m'enchanterais plus avec un Dolph Ziggler ou un Dinam Rose Champion que R-Truth mais bon après voilà si c'est pour lui donner sa chance je veux bien lui donner mais si jamais c'était R-Truth qui repartirait avec le titre intercontinental à WrestleMania 31 ça m'enchanterait moins je pense donc du point de vue du booking c'est quelque chose c'est quelque chose que j'aime bien voilà ça a été bien fait Ambrose qui a provoqué Dolph Ziggler voilà j'aime aussi c'est étonnant c'est étonnant de voir deux babyfaces se provoquer voilà c'est ce que je voulais dire je cherchais son nom Dinam Rose voilà donner un coup d'épaule à Dolph Ziggler et voilà c'est vrai qu'on a deux faces face à un heel enfin il y a R-Truth aussi je l'oublie à chaque fois du coup donc R-Truth il est face aussi oui il y a trois faces face à Bad News Barrett autant dire que bon il y a pas mal de chances pour que Bad News Barrett perde son titre à WrestleMania mais voilà après j'en avais parlé avec toi Guillaume c'est pas parce qu'on a eu trois confrontations là cette semaine qu'on peut dire qu'on aura un fatal forêt à WrestleMania parce qu'il peut encore se passer beaucoup de choses jusqu'à WrestleMania il y a encore cinq semaines je crois ou quatre cinq donc c'est encore long et justement il peut très bien y avoir justement un match triple threat entre Dolph Ziggler, Dinam Rose et R-Truth pour déterminer un challenger numéro un et ainsi il y aura juste un match simple à WrestleMania bon j'aimerais moins cette option mais bon elle reste probable donc voilà pour moi c'est les deux solutions possibles pour WrestleMania très bien et toi en Barrek ? ben moi je pense que je suis à peu près d'accord je trouve que c'est vraiment une bonne idée de mettre plusieurs challengers numéro un pour le titre intercontinental après R2 ça m'emballe moins comme Axel s'ils ont l'idée de faire un fatal forêt pour moi ça aurait été plus judicieux de mettre un Lou Carper qui a déjà eu le titre comme ça en plus ça ferait deux heels avec Lou Carper et B&B et deux faces avec Dinam Rose et Dolph Ziggler donc là je pense que ça aurait été plutôt pas mal mais après voilà il peut se passer encore beaucoup de choses je pense que ça on peut assister à un bon Triple Swet ou Fatal Forêt et je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en plus il ne faudrait pas qu'il y ait trop de matchs copiés-collés de Fastlane donc s'ils arrivent comme ça le titre intercontinental à mettre un match avec plusieurs participants ça peut être pas mal en plus on a des bons catcheurs donc on pourra assister vraiment à un très bon match donc voilà et pourquoi pas un changement de main pour ce titre intercontinental même si au sens propre notre ami Dinam Rose a pris le titre intercontinental avec lui donc voilà c'est un peu un remake de ce qu'il a fait avec la mallette de Seth Rollins mais bon voilà après je pense que Dinam Rose on dirait que tout va être concentré sur lui dans cette course au titre intercontinental tout va être autour de lui là on l'a vu hier à lundi à Raw il y a eu ce match entre Dolph Ziggler et Banus Barrett et Dinam Rose qui est venu chercher Banus Barrett qui a mis un petit coup comme ça à Dolph Ziggler oui et donc voilà je pense que tout va être concentré autour de Dinam Rose et ils peuvent vraiment faire quelque chose de bien ils peuvent bien booker ce match jusqu'à WrestleMania d'accord moi personnellement l'entrée de All Truth dans la rivalité je pense que c'était comme il a gagné contre BNB à SmackDown la semaine dernière ils l'ont rajouté dedans en disant voilà il a gagné il a énormément une chance pour le titre mais je pense pas que ça va aller très loin c'est un autre chose et il est quand même là depuis l'attitude d'Era il me semble ça fait très longtemps qu'il est là et je le verrais pas repartir pour Aaron pour le titre intercontinental et après pour ce que tu disais on parait que tout leur tour WrestleMania sera axé sur Dinam Rose du moins pour cette rivalité ça c'est sûr c'est sûr parce que c'est sûrement celui qui ressortira vainqueur de cette rivalité avec le titre intercontinental et je verrais plus un match à WrestleMania un simple Ambrose contre BNB plutôt qu'un je sais pas parce que je pense qu'ils vont vite éliminer Dal Ziegler de l'équation et mettre un match un contre un même si même si l'idée d'ajouter Ziegler est bonne parce qu'il a jamais eu de match enfin il a jamais eu la chance de faire un match un contre un à ce manière il a fait que des matchs par équipe ce serait une occasion pour lui de briller surtout pour le titre intercontinental ouais surtout qu'après il a pas trop de possibilités pour d'autres matchs voilà il a pas c'est plus difficile pour lui de s'intégrer dans un autre dans un autre match dans une autre rivalité mais à mon avis on va bientôt avoir un match certainement un support threat entre Chose Ambrose et Ziegler et donc le vainqueur ira affronter BNB à cette manière et la rivalité sera sûrement axée sur d'ailleurs le titre intercontinental qu'Ambrose risque de garder très longtemps je pense je sais pas ce que vous en pensez de ça mais vous pensez qu'il va le garder longtemps le titre ouais ouais je pense ouais je pense qu'il va le garder longtemps déjà on l'a vu avec le titre des Etats-Unis je pense qu'il peut faire un très bon ring bon le titre des Etats-Unis je sais pas si c'est un bon exemple ouais mais voilà parce qu'il était avec le shield et tout ça donc c'était différent c'est vrai que là maintenant il est vraiment centré en solo donc ça sera différent ouais d'accord ça sera mieux pour lui je pense là il sera vraiment en solo il pourra vraiment faire ses preuves sans avoir le shield d'à côté qui était là pour interrompre chacun de ses matchs et dominer toute la carte c'est vrai que c'est il a beaucoup plus de chances de faire ses preuves enfin quand la WWE lui donnera vraiment l'occasion ça c'est toujours le problème on va passer à la séquence qui était donc juste après et c'était Roman Reigns qui arrivait dans le ring pour parler de sa victoire contre Brian comme quoi le match était génial et que c'est lui qui en est ressorti vainqueur puis Brian qui s'est ramené et qui a donc coupé Reigns en disant qu'il était je sais plus qu'est-ce qu'il a dit exactement mais en disant qu'il le méritait pas et que pour lui il avait pas assez de coeur pour aller dans le main event de WrestleMania et au final on a vu quelque chose je m'attendais pas avec Brian je m'attendais à ce que la WWE fasse quelque chose un peu dans le même genre mais je m'attendais pas à ce que Brian le fasse c'est à dire qu'il s'est incliné face à Reigns en disant d'accord t'étais meilleur et j'ai rien pu faire contre toi il s'est littéralement incliné, rabaissé en face de Reigns en disant t'as été meilleur j'ai tout donné mais t'as été un cran dessus je pense qu'ils ont fait ça pour montrer que Brian le favori de la foule est on va dire copain copain avec Reigns et montré à la foule que Reigns mérite ce main event de WrestleMania c'est ça je pense c'est pour montrer que Reigns est prêt pour aller dans le main event, enfin pour faire croire en tout cas et t'aurais pensé quoi sinon en bike du fait que Reigns accepte ça sans rien dire juste en souriant bêtement et qu'il sort pas un mot de toute... ben ça justement je trouve ça bizarre que Daniel Bryan parle 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 et puis que Reigns juste sourit voilà comme tu l'as dit assez bêtement et voilà on dirait qu'ils veulent pas trop le faire parler au micro puisque voilà c'est quand même un désastre et donc voilà je pense qu'ils ont voulu vraiment montrer que Brian a bien perdu contre Roman Reigns, s'incline face à lui et lui dit qu'il est prêt et qu'il va botter les fesses à Walt Lesnar mais voilà je pense que Roman Reigns là a pas parlé mais plus tard il a parlé enfin on en parlera tout à l'heure et là voilà c'est Daniel Bryan qui a parlé et qui s'est incliné et Roman Reigns voilà a juste souri et je pense qu'ils veulent vraiment le faire parler le moins possible tant qu'il s'améliorera pas au micro d'accord et donc Axel ? ben j'ai pas grand chose à ajouter sur ce qu'a dit Embarek c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé ça bizarre de voir Reigns comme ça qui ne réagit pas qui... voilà on voit que la WWE accorde énormément d'importance et de confiance à son challenger numéro 1 non sérieusement je pense que c'est un choix de la WWE bien sûr c'est le Booking qui veut ne pas donner la parole à Reigns parce qu'il est mauvais je pense et justement je peux en parler je pense qu'il y a une news qui circule j'en ai parlé dans l'épisode 3 de WWTV News petite pub au passage non sérieusement il y aurait peut-être un nouveau Paul Eman Guy après WrestleMania 31 et justement ce serait Roman Reigns donc je pense que ça serait une bonne idée parce que vu que niveau micro c'est pas top Paul Eman peut clairement faire quelque chose je pense et ça pourrait aider aussi le Booking de la WWE pour le futur champion il parlerait aussi d'une trahison des man à WrestleMania mais ça causerait du coup un in turn de Roman Reigns et le top face en heal ça vous inspire quoi ça ? non justement ça pourrait être aussi un face turn de Paul Eman Paul Eman a quasiment toujours été heal toujours et en face le problème avec Paul Eman c'est qu'il dit toujours la vérité ou du moins quand il la dit pas il dit quelque chose qui fait tellement mal que personne ne supporte sauf les vrais smarts qui comprennent vraiment ses promos et encore c'est dur mais c'est pour ça que souvent il est heal parce que les gens n'aiment pas ce qu'il dit parce que ce qu'il dit souvent c'est vrai et il le dit très bien surtout voilà c'est ça c'est que ça a un danger au micro mais un danger réel et du coup c'est toujours le rôle de heal qu'il a et bon on a déjà vu avec CM Punk par exemple le babyface CM Punk avec le heal Paul Eman et je suis pas sûr que le duo Reigns en face et Eman en heal ne passe auprès du public moi je pense que ça serait bénéfique pour Roman Reigns après est-ce que ça sera efficace auprès du public ça c'est une autre histoire après c'est vrai que tant qu'on a pas vu ce que ça donnait c'est dur de juger ou peut-être qu'ils vont le laisser seulement peut-être pas longtemps genre quelques mois pour le temps que Roman Reigns prenne du temps pour s'aguerrir au micro et après qu'il se sépare peut-être je sais pas ouais mais ça vous dérangerait pas vous d'avoir Roman Reigns qui ne parle plus du tout au micro et son ennemi qui est quand même en ce moment son plus grand ennemi Paul Eman qui devienne son client qui devienne le client de Paul Eman et qui continue en heal et en face pour affronter des prétendants au titre ouais c'est vrai que quand on y pense et voir Paul Eman et Roman Reigns associer ça serait assez bizarre vu ce qu'ils veulent faire de Roman Reigns mais après ils peuvent essayer mais voilà je pense que je pense qu'ils je sais pas s'ils vont essayer parce que je sais pas s'ils auront le cran de faire de faire que Paul Eman trahisse Brock Lesnar mais après c'est possible je pense mais ils vont sûrement faire un truc un plan du genre comme Lesnar va sûrement perdre à ce manière le plan serait sûrement d'avoir un Paul Eman qui arrive à Rho après en disant bravo t'as été meilleur d'ailleurs ça revient sur la promo qu'il a effectué à Rho avec Reigns en disant que Reigns est vraiment un des meilleurs et que pour n'importe quel match il aurait il aurait mis son argent il aurait parié sur Reigns voilà et donc il reviendrait sur moi avec un truc dans le genre en disant bah voilà j'avais tort je te propose de bosser avec moi parce que t'es bon et puis voilà et on reviendrait plus Lesnar on parlerait plus de lui et puis ça irait avec un Eman Eman Reigns ça collerait avec la promo qu'il a fait là à Rho mais j'aurais quand même du mal avec le si ça vient j'aurais du mal avec le duo Eman avec Reigns ça pourrait être que bénéfique pour Reigns c'est sûr mais après c'est la séparation qui risque d'être dure parce que si ces deux là viennent à se séparer pour Reigns ça risque d'être très dur il reviendrait seul au micro et avec un dieu comme Paul Eman qui lui faisait toutes ses promos et qui l'aidait ça serait une énorme chute pour Reigns s'il revenait à faire des promos solo bon après ça c'est pas sûr on verra après Asomania et puis pour l'instant c'est même pas sûr que les stars partent on en parlera plus tard mais bon on va passer ensuite au match tag team pour les titres tag team d'ailleurs Tyson Kidd et Césaro qui ont conservé les titres par disqualification par intervention de Natalia sur Jamie Ousso il me semble Axel toi ça t'a t'inspiré quoi pour les alors cette victoire par disqualification je vais vous dire ce que j'en pense moi ce que je pense de ce que je pense de ce qui va se passer dans les prochaines semaines c'était une disqualification par Natalia donc c'est Natalia qui a coûté la victoire donc c'est une disqualification qui tourne autour des divas autour des petites copines de Kidd et de Géouzo avec Naomi aussi donc qui est intervenue après donc je pense vraiment que la WS Bleu veut axer cette rivalité avec les divas je pense que les divas vont jouer un rôle donc je vois deux solutions soit on va avoir Tyson Kidd et Césaro qui vont continuer leur rivalité avec les Ousos et de l'autre côté on va avoir Natalia qui va entrer en rivalité avec Naomi mais dans deux matchs séparés donc un match solo des divas et un match par équipe normal entre les Ousos, Tyson Kidd et Césaro ou alors pourquoi pas à WrestleMania un match tag team mixte où les titres sont en jeu et je pense que cette deuxième solution pourrait avoir lieu parce qu'elle colle très bien avec le segment qu'on a vu ce lundi pas forcément pour les titres pas forcément pour les titres sachant que Natalia a quand même sauvé enfin non a coûté les titres aux Ousos je pense que les titres ont un rôle à jouer quand même là dedans ouais même à SmackDown quand ils étaient au restaurant quand il y avait eu Cameron c'était Natalia qui l'avait attaqué et vous en pensez quoi justement de ces... d'introduction enfin pas d'introduction mais de ce rôle qu'elles ont les... Naomi et Natalia dans... pour l'équipe de leur mari moi j'accroche pas personnellement je préférais largement voir Natalia en solo essayer de choper le titre des divas plutôt que de rester en tant que manager aux abords du ring ouais ouais voilà ça l'écarte toute la main de la course au titre donc c'est dommageable je suis pas trop histoire de coeur moi tout ça à la WWE donc c'est pas trop mon truc mais justement le gimmick qu'a Tyson Kid avec sa femme Natalia c'est... je trouve que ça... comment dire... ça nuit à l'image de Natalia et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas alors le fait qu'ils... qu'ils mettent Natalia en avant en tant que... mais que sbire de Tyson Kid et en plus sbire que Tyson Kid n'apprécie pas sa juste valeur quoi c'est... je sais pas... vous trouvez pas que c'est un peu... ça entache l'image de Natalia ? si un peu ouais un peu quand même ouais parce que... on dirait qu'elle est plus concernée par ça que par la course au titre des divas donc ça quand même ça nuit un peu à son image d'accord et... je pense qu'on en a fini vous pensez que... qu'est-ce qu'il va donc... qu'est-ce qu'il va se passer pour les titres ? est-ce que Tyson Kid et Cesaro vont les garder longtemps ? est-ce qu'ils vont les perdre dans la semaine mania ? bah moi je pense qu'ils vont les garder quand même parce que... ouais ouais parce que déjà là à Western Mania je pense qu'ils vont les garder ils vont affronter les housseaux je pense parce que... ils vont... ils vont pas... je vois pas qui ils pourraient mettre surtout que c'est des hills donc Face comme autre équipe que les housseaux je vois pas donc je pense qu'ils vont les garder encore longtemps ils sont capables de faire un très bon run avec avec ces titres et donc je pense moi je crois vraiment beaucoup en cette équipe et déjà j'étais très content à Fastlane qu'ils prennent ces titres j'ai beaucoup aimé le match d'ailleurs c'était un très beau match et... et voilà je pense qu'ils vont faire un bon run qu'ils vont qu'ils vont les garder de long mois et qu'ils ont de bons champions par équipe ouais d'accord Ciel ? moi je vais rien ajouter moi j'ai déjà dit ce que j'envisagerais pour le titre donc à WrestleMania un match tag team mixte voilà moi je vois bien ça ça serait cohérent et quelle équipe pourrait aller chercher les titres par la suite ? euh... ça va peut-être... bah pourquoi pas Kalisto et Sinkara ? déjà je pense pas ouais c'est trop tôt je pense mais ça c'est plus dans le long terme je pense plus euh... moi ça va peut-être vous étonner mais euh... je vois bien les... ouais je vois bien les prime time players très bien euh... et pas The Ascension ou... bah The Ascension euh... c'est touché coulé là non ? la blague j'avoue bah voilà quoi déjà on a gros bon on en reviendra tout à l'heure mais... le problème c'est c'est ça en fait le plus gros problème dans cette division par équipe c'est qu'il n'y a pas d'équipe sérieuse pour aller baiser j'ai fait le plan a annoncé dernièrement qu'il travaillait fortement sur la division par équipe en ce moment après euh... il serait temps il y a des bruits comme quoi il travaillerait sérieusement sur la division des divas depuis pas mal depuis aujourd'hui il l'a annoncé sur twitter non bah c'est une bonne chose on a tant de voir alors c'est... et donc je viens de voir une news disant que Vince McMahon voudrait voir Sinkara et Keisto justement rejoindre le roster principal dans un futur proche peut-être juste après Ocean Mania quand... ouais ouais sûrement ça sûrement pas pour tout de suite je pense enfin la chance la chance pour les titres en tout cas pas pour tout de suite oui voilà juste après Ocean Mania ils feront leur entrée j'espère qu'elle sera bien meilleure que celle de The Ascension parce que sinon on sera mal barré et ouais peut-être plus tard dans l'année pour les titres une chance pour les titres et ça pourrait donner un beau duel avec Tyson Kidd et César oui voilà après on sait ce que Vince McMahon fait des talents et NXT ouais voilà c'est ça donc on verra dans les prochains mois pour l'instant on va rester sans moi un bon moment avec les Hussos parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre avec eux déjà ils ont plus les titres donc on va donc on va un peu moins les voir quoi enfin on va les voir mais sans les titres voilà ce qui est pas pas plus mal ouais euh ensuite pendant un segment entre Miz et Mizdo disant que donc Mizdo elle est je sais plus c'était pourquoi c'était une chance pour une publicité ou je sais plus quoi non c'était pas un truc dans le genre Mizdo Mizdo il a eu un segment avec The Miz en backstage disant en le remerciant et en disant qu'il avait été contacté par je sais plus qui c'était pas une pub ou un autre si peut-être je crois et donc bref je crois que c'était une pub ouais et donc on a eu l'annonce donc de la l'officialisation de la bataille royale pour enfin commémorative pour Adresse de Giant à Rassamaya 31 et on a eu euh deux deux personnes qui allaient rentrer dans donc The Miz et Curtis Axel par la suite donc pour ce match qui est donc qui a été qui a été introduit l'année dernière à Sermania 30 en honneur d'André The Giant une française nationale euh vous pensez que c'est une bonne chose s'ils décident vraiment de le mettre chaque année parce que l'année dernière c'était pas du tout décidé ils disaient que ça serait annuel mais on connait les promesses de la 2BV si j'avais su mais il n'y a pas il n'y a pas aussi Rideback qui a été annoncé mais je suis en train de me poser la question ouais j'ai vu ça tout à l'heure cet après-midi ouais peut-être bien donc vous pensez que ça peut être bénéfique pour Sermania vu la carte la carte présente pour l'instant bah ouais moi je suis moi je suis pour cette bataille royale perso c'est un beau concept et de la faire chaque année c'est bien après ouais voilà ils disaient aussi qu'ils allaient faire pour Sermania 30 30 et là ils allaient en mettre 31 superstars donc ça peut être aussi original donc ouais je pense que c'est bien au bout d'un moment il faudra dire stop quand même parce que Sermania 70 ouais non mais voilà avec la WWE faut pas s'éterniser ouais enfin ils avaient prévu aussi de faire un Royal Rumble 2015 avec 40 superstars donc ça le 31 c'est un de plus mais j'y crois pas je crois pas forcément entre un ou deux ans et après ils vont ouais on verra on verra bien donc ouais ouais donc moi aussi j'aime bien le concept bien que je préférerais avoir un money de bank à Sermania la bataille royale reste quand même un bon concept en plus c'est pour une bonne cause voilà c'est en mémoire à André The Giant après si le concept est bel et bien maintenu annuellement ça peut être bien après si c'est pour le faire une année sur deux voilà c'est pas terrible tu vois pas trop l'utilité par contre il y a une chose de bien avec cette bataille royale c'est que ça peut notamment permettre à de jeunes superstars de d'avoir leur WrestleMania moments et de peut-être avoir un futur push après par la suite bon faut pas prendre Césaro comme exemple on a vu le résultat avec Césaro voilà c'est vrai que c'est une chance la bataille royale à WrestleMania c'est toujours une chance pour les superstars d'apparaître à WrestleMania de leur faire plaisir mais moi j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose à la fin au bout je sais pas quoi mais ça abouti à quelque chose quoi voilà parce que voilà Césaro il a gagné c'est bien beau mais après célébration ruinée par Jake Suggard et après on a oublié le fait ça rentre dans l'histoire je pense c'est tout oui c'est dans l'histoire mais après ils ont pas joué dessus on va pas dire non plus que c'est je pense je pense qu'on pourrait être surpris cette année avec cette bataille royale là là par contre je suis honnête j'en suis pas si sûr je pense qu'ils vont faire la même que l'année dernière je dois te dire un truc correct mais sans plus avec un ou deux spots non mais c'est un vainqueur ouais enfin vainqueur quand même l'année dernière Césaro c'était énorme je m'en rappelle l'avoir vu en direct et j'étais je t'ai bouche mais réellement je pensais pas qu'il a gagné il a été j'étais surpris mais déçu je préfère faire les sacs Big Show perso même si Big Show ça aurait été plus représentatif d'ailleurs vous pensez vous pensez que Big Show et Kane enfin ce genre de personnes retourneront dans ouais je pense ouais ouais après c'est une bataille royale donc il faut qu'il y ait des gens déjà la situation dans l'autorité va se dégrader et on aura un match Kane Big Show c'est possible ouais ah faut s'attendre à tous j'espère voir pour être honnête personne ne veut le voir ce match ouais c'est comme Kane comme Kaylee c'est un récemment à 23 c'était génial il a vraiment existé ce match non c'est un récemment à 23 non tu rigoles je sais pas ce qu'ils avaient fumé quand ils ont écrit pour ce match ah ouais quand même ils ont dit ça va faire un carton on est en dessurant ouais genre un bâtisse d'art à la semaine à 30 meilleur match de tous les temps bon pour rester sur WrestleMania justement on va continuer avec un match que beaucoup beaucoup d'entre vous attendent attendez voilà vous aussi apprenez français avec Guillaume c'est donc Bray Wyatt et l'Undertaker on a parlé longuement la semaine dernière dans le débat et ça fait ça fait polémique en disant que Bray Wyatt voudrait en finir avec l'Undertaker en disant que Taker était un ancien enfin était anciennement le phénom le Deadman et qu'aujourd'hui c'est plus qu'un plus qu'un homme normal c'est de mourir vous en pensez quoi ? vas-y en break ouais moi j'en pense que franchement le booking pour moi il est excellent à Fastlane déjà la manière dont Bray Wyatt est arrivé sur le ring on voulait tous qu'il fasse un speech sur le ring mais la manière dont il est arrivé c'était vraiment magique mais après voilà il a dit qu'il était le nouveau face of fear qu'il était voilà qu'il était déterminé son visage c'était voilà c'était énorme et là encore Arrow il est revenu il a encore fait sa promo donc moi je pense que ouais c'est bien après voilà l'Undertaker ça reste l'Undertaker et ça sera toujours le Deadman mais franchement ça peut voir un très enfin in ring voilà avec l'Undertaker ça va être limité mais voilà ça va être deux styles proches qui vont qui vont s'opposer ça peut donner vraiment quelque chose de bien donc Axel bah moi du côté du booking je suis d'accord c'est très très bien très très bien monté notamment avec les segments de Bray Wyatt qui sont tout simplement excellents que dire de plus c'est vraiment un dieu pour ça après moi je m'attendais à une présence de l'Undertaker à Arrow pour être honnête j'étais persuadé qu'il allait faire son retour au Arrow du lendemain de Fastlane visiblement c'est pas le cas et apparemment il ne fera d'ailleurs aucune apparition avant WrestleMania 31 donc c'est quand même quelque chose d'inédit quelque chose qu'on a jamais vu et bah pour cette décision je trouve qu'il y a du bien et du pas bien c'est du point de vue du suspense envers les fans c'est une bonne chose après du point de vue de la condition physique et tout je suis moins certain mais au contraire pour moi je pense que c'est une bonne idée enfin donne d'abord ton avis en bike et ensuite j'en parlerai bah c'est bien parce que c'est inédit donc comme tu l'as dit Axel il y a du suspense on sait pas trop à quoi s'attendre la réaction de l'Undertaker mais voilà c'est bien il y a du suspense et tout ça mais ouais je pense que ça peut être une bonne chose même si on a l'habitude tous les ans de voir apparaître quelques semaines avant Wesselmania là on va voir ce que ça va donner mais ça peut donner quelque chose de bien ils tentent quelque chose d'inédit donc ça peut être que bien pour l'instant moi je suis quand même un peu déçu parce que j'aurais bien aimé voir l'Undertaker et Bray Wyatt dans des segments face à face à Raw je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose ça je suis déçu ça aurait rajouté du piment encore plus à la rivalité c'est vrai que moi c'est vraiment le truc que j'attendais pendant cette rivalité et apparemment bah voilà Bray Wyatt devrait construire la rivalité lui-même tout seul avec des des segments répétition des segments où il parlerait de Taker mais le problème après c'est que je me pose la question il va arriver à la seule manière mais du coup personne ne saura si Taker a accepté ou pas comment ça va être annoncé à votre avis comment ça va être annoncé le fait que le Taker arrive je pense que c'est genre les commentateurs à la table qui vont dire est-ce que l'Undertaker va accepter la proposition et après il y aura sa musique et ils vont dire oui oui il est là un truc du genre tu vois il n'y aura pas d'annonce si l'Undertaker est présent alors que Bray Wyatt est dans le ring c'est que forcément il accepte le défi mais là ça fait déjà de longues semaines qu'on le voit faire ses promos au bout d'un moment là je pense que c'était le moment d'amener l'Undertaker et je ne sais pas les prochaines semaines on ne peut pas se fier aux rumeurs non plus parce que la WWE s'est très bien servi à l'internet on l'a vu pour le retour d'Horton la preuve avec ouais voilà tous les trucs du live-even comme par hasard elle a annoncé ça quelques jours avant Fastlane pour justement fausser les pistes et que le retour d'Horton soit inattendu donc elle veut surprendre ses fans pour l'Undertaker c'est vrai qu'au lendemain de Fastlane c'était un petit peu prévisible et donc elle veut peut-être aussi créer une surprise et l'Undertaker reviendra peut-être la semaine prochaine la semaine d'après ouais ils ont encore il y a 5 semaines donc ils ont encore le time le temps ouais mais après vous le fait qu'on voit qu'on voit pas Taker de la retour à S-mania ça ça vous dérange pas dans le fait d'annoncer le match réellement moi ça me dérange parce que c'est on sent bien que le match va arriver mais que Taker ne confirme rien qu'on se retrouve à la S-mania 31 que tout d'un coup il y a un gong la lumière qui s'éteint et puis t'as Taker qui arrive alors qu'il a fait qu'il a dit aucun mot pendant toute la rivalité qu'il a qu'on n'a pas eu un signe de vie de lui depuis depuis le début du build ça vous dérangerait pas si si voilà c'est je me demande comment ils vont gérer ça ouais c'est vrai c'est pas une petite décision s'ils le font en même temps quand ils lancent ces rumeurs là c'est justement pour nous donner cet esprit de suspens de comment ils vont le faire de voilà c'est j'attends avec impatience de voir comment ils vont le faire mais déjà je suis content que l'Undertaker ne s'arrête pas sur cette défaite face à Brock Lesnar à Wesselman je suis content qu'il y ait ce match face à Bray Wyatt vraiment parce que on verra ça il faudra dire stop quand même à un moment donné oui voilà mais juste je crois que c'est vraiment son dernier là ouais voilà parce que face à Brock Lesnar partir comme face à Brock Lesnar comme ça je pense que c'est mieux de partir contre un Bray Wyatt un passage de flambeau on en a parlé dans le débat la semaine dernière ouais le débat vous pouvez retourner écouter encore donc on va continuer à parler de Raw et en parlant de Stardust et Goldust donc la rivalité qui a continué à Fastlane avec une victoire de Goldust d'ailleurs la décision de l'arbitre enfin le compte de l'arbitre bizarre on en parlera à la review plus tard mais c'était bizarre et donc à la fin du match où il se check la main et puis t'as Stardust qui repart et Arrow match de Stardust qu'il a perdu il me semble oui contre Jack Swagger et Goldust j'ai pas compris ce qu'il est venu faire pour être honnête il est venu regarder le match il a rien dit en fait ils ont voulu me faire genre que la musique de Goldust a distrait Stardust d'accord mais après en fait la fin était très bizarre parce que Jack Swagger a porté sa prise de finition et avant même qu'il ait fini de la porter Stardust a tapé directement au sol ah ouais d'accord parce que je veux être honnête avec vous j'ai pas regardé le match en entier j'ai regardé l'entrée de Stardust et j'ai sauté directement à la fin parce que bon ça m'intéressait pas plus que ça moi j'ai voulu faire comme toi mais dès que comme j'ai vu que le match durait à peine une minute ou deux minutes j'ai dit moi j'aime bien parce que encore une fois la WWE axe cette rivalité sur le suspense c'est mystérieux on sait pas ce que ça va donner justement et je pense que ça va nous mener bien sûr à un match à WrestleMania entre les deux frères mais elle essaye de troubler ses fans et ces choses réussissent la preuve ouais après je sais pas s'ils partent sur un bon terrain parce que d'un coup ils disent que après c'est sûr c'est pour embrouiller les fans mais ils disent enfin ils font croire qu'ils se sont réconciliés ensuite ils le tabassent dans les vestiaires ouais à Fastlane et puis ils reviennent Goldos qui en veut pas à son frère je sais pas d'ailleurs si on va revoir Dusty Rhodes parce que Stardust lui a dit backstage que bah c'est je sais plus ce qu'il lui a dit exactement enfin qui voulait plus lui quelque chose du genre si t'es plus son père ou enfin le discours Hill quoi ouais voilà et pour être à dire je sais pas où est-ce qu'ils vont sûrement un WrestleMania match mais pour vous qui gagnerait Stardust oui Stardust d'accord clean ou pas oui 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 histoire de bien finir la rivalité je suis pas sûr toi Guillaume je verrais bien un match Goldos qui gagne par disqualification Stardust qui pète un câble et qui le tabasse purement et simplement ça serait malheureux pour Stardust parce que son premier match non pas son premier match solo mais un grand match comme un match contre son frère à sa mania 31 gâché par une défaite mais d'un côté ça montrerait la supérieure idée de Stardust après si la carrière de Goldos et la rivalité s'arrêtent là ça donnerait un goût d'inachevé quand même parce que c'est sûr ou alors Stardust qui gagne mais qui tabasse quand même son après le match histoire de montrer un Colt test blessé quand on finira la plus pire ouais ouais ça ça paraît plus envisageable on le verra au fil des prochaines semaines toute façon oui oui là c'est c'est vrai que ça roue très important parce que c'est le premier euro sur la sur la ligne droite pour S1 mania 30 31 pour 5 fois c'est toujours mal c'est 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 vraiment un rôle très très important c'est quasiment le plus important de toute la toute la ligne droite parce que c'est vraiment celui qui va dire d'accord les rivalités de Fastlane on va les reprendre pour continuer jusqu'à la semi-à-31 etc c'est vraiment un rôle très très important et décisif pour la semi-à-31 tout à fait et c'est tout à fait et donc on va signer on va signer et j'ai un problème vivement que ce soit terminé je vais t'ailler dormir on va continuer avec avec un match qui a fait qui a fait beaucoup parler à Fastlane John Cena contre Rousseff avec le premier match de Cena perdu par soumission n'importe quoi alors certes il n'a pas ah non 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 effectivement il en a perdu deux autres où il a par contre abandonné mais depuis sa gimmick de never give up il n'a jamais abandonné non plus là il a perdu par soumission mais il n'a pas abandonné il n'a pas abandonné mais il a perdu par soumission voilà et ça restera dans l'histoire je ne suis pas d'accord justement ça a été volontaire pour pas que ça reste dans l'histoire justement si 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 ils l'ont rappelé à Rowe en disant Rousseff a fait soumettre John Cena à l'accolade ils veulent marquer ça ils ne veulent pas dire que Cena a abandonné pour garder le never give up tout ça mais ils ont quand même bien axé sur le fait que Rousseff était supérieur à Cena et pour vous ça t'inspire quoi sur la suite de la rivalité ça t'inspire quoi sur la suite de la rivalité bah on aura bien sûr le rematch à WrestleMania 31 ça déjà c'est une certitude et bah après on aura sans aucun doute un John Cena qui va battre Rousseff faudra bien que ça finisse comme ça il n'y aura pas d'autre choix après pour le moi je t'ai dit pour la submission je ne suis pas d'accord la WWE a pris la solution facile Rousseff on sait qu'en prise de finition il n'a que une prise de soumission justement et donc elle n'a pas voulu faire abandonner John Cena consciemment elle a voulu le faire le faire s'évanouir voilà donc pour moi c'est une solution facile on n'aura pas dans l'esprit le fait que John Cena est abandonné on aura non non mais en attendant Rousseff Rousseff l'a rappelé mais Rousseff a quand même gagné clean enfin quasi clean certes il y a eu l'intervention de Lana et mini intervention mais il a quand même gagné presque clean c'est très rare pour Sina mais personnellement moi et je pense beaucoup de fans s'attendaient à une victoire par disqualification voilà donc qui gagne comme ça c'était voilà moi je ne m'y attendais pas mais après c'est surprenant c'est vrai moi j'aime bien être surpris j'aime beaucoup ouais et c'est vrai que c'est je ne m'attendais pas franchement je savais que par contre je me disais quand même qu'il allait avoir une victoire de Rousseff mais aussi j'ai envie de dire propre même temps voilà quand il y a eu l'eau de l'eau et l'intervention d'Ana voilà c'est quand même presque clean c'est pas une discrimination il y a quand même gagné par par soumission quoi oui tu es bien par contre j'ai hâte parce que là ça commence à devenir long ça fait quand même là ça va faire deux mois qu'on se tape cette rivalité et ça devient vite la même chose chaque semaine ouais c'est sûr surtout avec une possible victoire de Sina à sa manière et encore cinq semaines avant Rousseff il aura sa revanche quoi donc on n'a pas fini et comment ils vont amorcer ce début de rivalité parce que Sina a demandé le match revanche Rousseff refuse qu'est-ce qu'ils vont faire je vois pas je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire vraiment là c'est parce que là Rousseff qui dit non donc ils vont je sais pas comment ils vont faire pour qu'ils changent d'avis je pense que Sina va mettre la pression il va l'attaquer Rousseff ouais il va l'attaquer il va dire il va lui mettre un FU Rousseff va être énervé il va accepter son défi ouais ou alors ouais voilà Sina attaque Rousseff et la semaine d'après Rousseff dit tu payeras à Wesselmania ou un truc comme ça ouais d'accord donc on va continuer avec le match des divas alors il a fait pas mal de il a fait aussi parler sur internet par contre lors d'Euro parce que donc en début il y a eu une partie de Roux il y a eu une intervention aussi avec Stéphanie Mickman et aussi des j'ai pas bien suivi c'est des le hashtag give divas chance voilà et c'est le fait que le match Page et Emma contre Bella Twins ait duré combien ? 35 ? 45 secondes ? déjà c'est honteux et en plus je trouve ça tellement drôle parce que même pas une heure avant tu as Stéphanie Mickman pendant sa promo backstage qui fait à Saint-Falloween en gros tu respectes les femmes c'est pas parce qu'une femme parle que tu dois la couper ou je sais pas un truc d'un genre et je trouve ça marrant parce que une heure plus tard t'as un match de divas qui dure 40 secondes c'est c'est ce foot de la gueule du monde et en plus le match en pay-per-view a duré 2 minutes il a duré plus longtemps il a duré 5 minutes 5 minutes et quelques je crois je pensais moins et c'est c'est vrai que c'est ce foot de la gueule je crois sur twitter voilà sur twitter donc c'est Stéphanie Mickman je crois qui a dit bah merci de de contribuer je sais plus pourquoi j'ai j'ai pas bien suivi pour être honnête c'est Stéphanie Mickman en gros qui a dit bravo de montrer voilà défendre la femme etc et Jelly qui a répondu ouais enfin en attendant tu tu dis ça mais tu tu fais des matchs de divas de 3 minutes sous payé et moins utilisé que des superstars masculines alors et la preuve une heure plus tard voilà c'est exactement ça alors je cite Stéphanie Mickman tes lutteuses battent des records dans la vente de marchandises et ont participé au segment les plus regardés du show Monday Night Raw à de nombreuses reprises et pourtant on ne leur accorde qu'une fraction de salaire et de temps à l'antenne par rapport à la majorité du roster masculin donc c'est vrai qu'après les propos de Stéphanie Mickman plutôt dans le show c'est c'est le pitain qui se fout de la charité ouais non c'est beau ça wow non mais c'est ça c'est totalement ça et Stéphanie Mickman qui par ailleurs a répondu à Jelly en disant merci j'apprécie ton avis donc ça aussi c'est la petite pique pour répondre à mon avis et bref pour en revenir au match en lui même donc c'est on a pu voir que Paige allait continuer sa rivalité avec Nikki Bella vous pensez que ça a débouché sur un match incontraint à ce manière pour le titre ce serait historique non ouais parce que ce serait la première défense de titre incontraint de Diva à ce manière bon après rien n'est joué parce que voilà c'est Diva on peut supprimer un match au dernier moment ouais 10 minutes avant avant le pay per view même 10 minutes avant leur match ça a déjà eu ce qui a déjà été vu voilà c'est pour ça que j'en parle et vous pensez que ça peut être une bonne chose pour Paige peut-être qu'elle peut gagner le titre à ce manière ah bah ça j'espère parce que on en avait parlé dans la preview d'ailleurs en disant que si elle ne gagnait pas à ce lane il y avait de grandes chances qu'elle gagne à Wrestlemania après je ne suis pas si sûr qu'elle puisse gagner je ne suis pas si sûr non plus mais bon elle a ses chances ouais elle a ses chances il a de plus confiance en Ikibela parce que voilà c'est aussi la copine de John Cena et John Cena lui fait confiance donc voilà en ce moment c'est pas le top mais ouais mais voilà je pense qu'ils font plus confiance à Ikibela qui a aussi le show Total Diva à Peuge aussi plus qu'à à Peuge oui mais Ikibela c'est elle a plus longtemps je pense qu'ils font vraiment plus confiance à Nikki enfin au Bella Twins globalement qu'à Peuge moi j'y crois pour Peuge je sais pas j'espère qu'ils vont le faire à Fastlane j'y croyais mais infiniment parce que voilà Nikki Bella c'était presque sûr qu'elle resterait championne et là à WrestleMania je pense que c'est le vrai bon moment parce que voilà c'est Nikki Bella on l'a dit dans la preview c'est voilà c'est saturation mais si c'est le cas si Peuge si donc ça débouche bien sur un match à 31 pour le titre ce qui c'est parti pour vous pensez pas que ça serait une année énorme pour Peuge elle a commencé le lendemain de WrestleMania 30 en gagnant le titre des divas entre temps donc ça a été la plus jeune championne des divas première championne diva et féminine NXT elle a gagné un deuxième titre en moins de 6 mois et là elle gagnerait son troisième titre en un an de carrière vous pensez pas que c'est quand même une première année énorme même pour une diva si si c'est vrai c'est pas faux c'est même avec les débuts de Broglesnard qui ont été en deux ans il a fait le maniven de WrestleMania il me semble c'est quand même très rapide pour une diva ouais c'est rapide mais vu vu après ses règnes ils ont pas été très longs si non le premier a fait un mois ou deux je crois et le deuxième a fait un mois je crois bien ouais voilà donc c'est pas ça c'est pas et dans les faits elle reste quand même double championne d'Ivan c'est beaucoup en seulement un an mais après voilà elle a le talent pour puis elle est très soutenue par les fans vraiment ouais voilà je pense on peut le dire que c'est la diva la plus soutenue par les fans bah oui bah en l'absence des chili quoi ouais voilà donc tu as que celle t'as quelque chose à rajouter peut-être les divas c'est pas trop mon domaine c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire moi j'avais juste un rêve je l'avais dit dans la preview qui se réalisera pas c'était Paige contre Natalia à WrestleMania mais non c'est impossible on peut l'espérer bon on va continuer donc c'est à faire de toute façon pour la semaine ça risque d'être très dur quand même ouais surtout que là Natalia est partie dans une rivalité avec ouais voilà c'est pour ça j'ai dit avec son mari voilà c'est mort malheureusement et donc le main event qui a vu s'affronter Brian et Reigns contre Orton et Seth Rollins et donc Orton je n'ai pas parlé avant parce qu'il a quand même fait le premier segment d'Euro je n'ai pas voulu en parler avant et garder ça pour le main event parce que pendant tout le long de la soirée il se fait croire voilà Orton Orton le retour dans The Authority vous avez pensé quoi de ce de ces segments de ces segments de ces trois segments qui qui ferait croire qu'Orton rejoindrait l'Authority moi moi personnellement ça m'a surpris mais je pense qu'il va quand même trahir Rollins la semaine prochaine je pense à Rome parce que déjà au début du show il tient tête à Stéphanie il dit qu'il restera qu'il ne veut pas rejoindre l'autorité qu'il veut faire payer cette Rollins pour ce qu'il lui a fait tout ça mais après finalement il décide d'y aller il serre la main à Rollins dans les vestiaires après il y a ce match tag team on y reviendra après mais ouais je pense que Randy Orton je sais pas je pense qu'il va rester quand même ils vont rester dans la lignée de faire un match Rollins-Orton mais ça je ne m'entendais pas à ce qu'il rejoigne l'autorité pour pour une semaine c'est la vipère c'est une ruse ouais c'est sûr mais moi ce qui m'a vraiment étonné pour moi ils ont quand même assez bien joué tout le monde s'attendait à ce qu'après le match après ce que Rollins ait pas trahi Orton mais ait rentré dans le ring pour finir le match sans demander à Orton tout ça je m'attendais vraiment à voir Orton péter un câble et défoncer Rollins et là je trouve qu'ils ont bien joué parce que tout le monde s'y attendait et au final il félicite limite Rollins et Isbars et en plus c'est dans son personnage de vipère de faire RKO à Rollins en ce moment là et finalement pas du tout et au final il y a un bon bouquin une petite tape ouais franchement franchement là j'ai trouvé que c'était à peu près bien tout le monde n'a pas le même avis je pense mais j'ai bien apprécié ça parce que c'est vrai que sinon c'était trop c'est prévisible et la WWE n'aime pas justement quand c'est prévisible on l'a vu à Fastlane ouais enfin tu dis ça mais dans le main event on a quand même vu Rennes qui a gagné alors que tout le monde le prévoit mais c'est pas pareil ça c'était sûr si elle va pas changer ses plans parce que les fans il y en a qui veulent voir Brian dans le main event elle a fait gagner Rennes voilà il y a une raison derrière c'est que c'était prévu ouais on en parlera juste après et en attendant pour vous c'est donc une simple stratégie d'Horton bah oui c'est clair qu'on aura cette Rollins contre Horton dans la WrestleMania indiscutable ouais c'est approché pour vous frapper d'accord et donc on va revenir à Brian et Rennes qui donc dans le main event ont fait d'actifs qui ont gagné le match il y a eu la même histoire à peu près c'est à dire que Rennes avait fini le match Brian s'est fait entrer dans le ring et a terminé le match avec le running league mais il y a un truc que je supporte pas avec Rennes c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de petit tag in entre les deux et à chaque fois Rennes est mort de rire souris ouais c'est ce que j'allais dire mais c'est un personnage badass et direct quand le mec fait direct quand Brian fait quelque chose le mec il est mort de rire mais moi je pensais qu'il allait lui lâcher un regard genre qu'est-ce qu'il a fait voilà comme a fait Horton ou même pire parce qu'il a son personnage de badass comme tu dis et là il sourit et juste après il se lève la victoire comme si de rien n'était c'était vraiment un truc à la Sina ça c'est à dire qu'il fait à moi de le badass Sina badass ça fait mal rien que de le dire mais tu sais le coup Limits Hill de Brian qui se fait rentrer dans le ring sans un tag crin entre les deux et avec le grand sourire niais en rigolant c'est ridicule moi quand j'ai vu ça j'ai cru que c'était un sourire ironique et qu'après il allait être énervé et finalement il a continué jusqu'à que Brian finisse le tomber non en fait je crois que le pire c'est que Brian lui aussi sourit en fait je crois que Brian pour lui il a souri surtout pour ne pas laisser Reigns en mode je suis seul pour ne pas le laisser seul c'est ça je crois que même Brian n'a pas trop compris oui c'est Reigns a vraiment un problème psychiatrique autant au micro mais surtout au niveau de l'acting Reigns c'est atroce certains fans l'apprécient d'accord il n'y a pas de problème mais personne ne peut dire que c'est un bon acteur personne in ring il n'est pas trop dégueulasse mais en tant qu'acteur oh tiens ça fait pour ça quelqu'un oh bah comme par hasard oui je sais j'ai pensé j'ai pensé la même chose mais je me demande s'il n'est pas pire que Sina au niveau acting c'est dur mais voilà on compare tout le temps Reigns à Sina en disant que c'est le Sina 2.0 mais là je me demande s'il n'est même pas pire que Sina au niveau acting ouais ça se joue c'est sûr et donc pour vous ça vous inspire quoi le fait qu'on retrouve Brian et enfin ce semblant de rivalité entre Brian et Reigns même après Fastlane alors qu'on est dans la ligne droite pour WrestleMania ça vous a parce que ça vous a inspiré parce que toi tu imagines une suite là je me demande franchement je me demande on a 5 semaines de WrestleMania ça paraît long mais c'est quand même très court ça fait que 5 épisodes d'euros non je pense juste que la fédération ne voulait pas laisser Brian comme ça sur cette défaite sans explication elle a donc mis en place ce segment et ce match et puis voilà Brian maintenant on va partir ailleurs et je pense rien que le segment le segment où Brian dit ouais bravo chemin clean Reigns c'était meilleur je pense que ça aurait suffi tandis que là le main event je crois que c'était un peu too much c'était trop pour ouais parce que surtout que c'était juste la veille quoi oui mais après ouais parce que Brian je pense qu'ils ont fait ça surtout parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils vont faire si chez Himus normalement moi je le voyais bien bah normalement mais moi mais non ah si c'est Himus justement je voulais moi j'aimerais bien après ouais mais non pas un troisième pas un troisième match Brian chez Himus je suis pitié ah oui c'est vrai des 18 secondes et tout oh là j'oublie mais non mais c'est c'est vrai pour moi c'est un troisième c'est réellement ah je vous oublie trois matchs à cette manière ah ouais c'est vrai surtout que ce serait l'opening ou une cunarie du genre non c'est non là un Brian chez Himus non c'est pas un match tactile du genre comme celui le rematch à SmackDown c'est à dire Ziggler Ryback et Rowan contre Rollins Ken Big Show s'il n'y a pas un vieux match tactile comme ça pour moi Brian Sheamus c'est l'opener réellement bon après peut-être qu'ils ont mis le match justement de ce six-man tactile à SmackDown pour le retour de Sheamus je sais pas mais non je pense qu'il reviendra à Raw quand même je pense qu'il reviendra à Raw avec c'est pas c'est pas la question mais je verrais bien Axel qui arrive avec son hashtag Axel et il dit ouais et il dit voilà Fofu qui arrive je le défense Sheamus qui arrive en mode salut fais-la et c'est brock kick et 1-2-3 avec un match qui dure 17 non je suis plus résistant que ça vas-y comment c'est hashtag Axelmania allez-y les gens vas-y va tweeter Axelmania sur le compte de KJ oui bien sûr je t'aimais au défi je t'aimais au défi le jeu va m'inviter et bah oui après pour revenir à Brian Reigns pour moi c'est bizarre de continuer ça après Raw surtout dans le main event mais à Raw ça fait plusieurs semaines qu'on a à chaque fois dans le main event un match tag team ça commence à devenir oui c'est lourd c'est lourd ouais hashtag team on dirait qu'on revient au temps de tes dillons c'est c'est chiant t'as plus le match play donc ouais je crois qu'on en a fini pour Raw vous avez quelque chose à rajouter non bon on n'a pas eu beaucoup plus de réponses que ça pour Wrestlemania bah on a eu si on a eu des prolongations de la rivalité Sina Rousseff mais c'est en si attendait du genre Taio Kic César on sait pas trop ce que ça va donner avec la disqualification Goldust Tardust pareil il y a des trucs qui restent et ça j'aime bien moi je pense que ouais voilà je pense qu'ils ont ce row c'est le row du suspense ils veulent nous donner du suspense pour les semaines à venir pour la ça se confirmera la semaine prochaine il faut fidéliser les fans pour qu'ils reviennent voir chaque semaine pour découvrir justement ce qui va se passer certains certains je dis personne mais certains disent que ce row de tour à Semenia est vraiment horrible parce que voilà les trois matchs principaux c'est à dire Sting Triple H Taker Wyatt et Lesnar Reigns sont composés enfin tous ces matchs les adversaires sont que des part-timers qu'on ne verra jamais pendant un retour à Semenia ou alors une ou deux fois pas plus mais personnellement moi les grands matchs comme ça je ça m'intéresse mais c'est plus pour les petites rivalités qui sont à côté c'est des gens qui ne regardent pas la WWE ou alors qui ne sont plus divertis par elle qui disent ça donc forcément ils ne diront que du négatif oui moi pour l'instant je l'aime bien cette elle laisse du suspens donc c'est ça qui est bien on attend de voir ouais ouais il y a franchement rien de rattraper pas pour le main event ou pour les matchs principaux mais pour les pour la le reste de la carte la sous-carte ouais voilà je pense que moi je pense aussi qu'ils vont beaucoup miser sur la rivalité Horton Rollins qui vont bien boquer cette rivalité il y a aussi Ambrose avec le champion intercontinental il y a beaucoup de choses à faire ouais voilà il y a aussi la nouveauté qui sera le le money debunk pour le titre ça on verra c'est pas sûr encore c'est pas sûr mais j'y crois moi je croise les doigts mais là on est à cinq semaines du truc on a vu encore aucun ce sera le money the bank pour moi c'est mort et donc apparemment c'était des rumeurs à la base celui qui gagne aurait un taille au choc pour un titre à l'extricité c'est ça ou alors ce serait exactement pour le titre oh non c'est pas possible je crois plus trop ouais ça il y a quelques semaines j'étais j'y croyais mais là c'est mal parti c'est moi j'ai au moins voir un match où il y a des députés à l'extricité c'est ce qu'il y a mais un match élector c'est un peu plus il a déjà pour la pour la police des gens et pour la carte on a quoi déjà alors on a ce qui peut être on a le même il y a des coeurs la match d'actifs team un bros match intercontinental etats-unis d'euros ça fait une grande carste c'est énorme ça fait 8 ça fait 8 matchs déjà la moyenne de WrestleMania c'est 7-8 matchs non c'est mort il n'y aura pas de match c'est impossible ou alors ils le foutent en pré-chaud voilà Money in the Bank en pré-chaud c'est impossible non mais de toute façon le projet était trop grand il n'aura pas lieu c'est sûr puis même Tripoli a dit qu'il ne voulait pas confondre NXT avec le roster principal dans les paper-views de la WWE mais si Vince McMahon veut vraiment le faire le des rumeurs disent que Vince McMahon aime bien Finn Balor et j'ai vu des rumeurs bon après c'est c'est rien d'officiel mais j'ai entendu parler comme quoi Vince aimerait bien faire un match Finn Balor contre Hideo Itami à 31 j'aurais toujours du mal avec ça et du moins Finn Balor l'adversaire je sais pas j'ai entendu Hideo Itami une fois mais ça serait une possibilité j'y crois pas personnellement mais ça serait cool quoi parce qu'il a vraiment il a il aime vraiment Finn Balor et en fait il a surtout envie de voir la réaction des fans dans une grande arène pas comme un petit truc de d'une centaine de personnes comme NXT mais dans une grande arène je vois comment ça reste un maniable dans le main road c'est sûr j'ai jamais fait quoi j'ai pas si y'a déjà eu des superstars qui ont cancer à cette manière euh vous pourrez répondre dans les commentaires si vous en avez mais moi de mémoire je crois pas je suis pas sûr the rock commence la soirée en série mais si c'est vrai que WrestleMania j'ai un qui me vient en tête ben yannat yannat qui sera là à Volkswagen a 31 oui 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 c'est vrai mais bon là c'est un vrai cas particulier quand même on s'ils comprennent pas on parle du Steve bien bon sure et ouais s'il vous plaît bref à clôturer la parenthèse ainsi la filière et bien ça va commencer à recevoir on a un petit écartement c'était pas l'exemple mais n'empêche c'était grave c'était gravé dans nos mémoires et son premier match mais j'avoue une crise avec collectif moi pour finir sur roue je pense que c'est un roue qui avec du suspense et qui on a j'attends de voir la suite voilà c'est un roue encouragé je pense du booking ouais c'est que les fans attendent la suite et ça a été bien fait vous mettez quelle note je mettrai un 6,5 j'allais dire pareil si c'est nul ah ouais donc si t'es pas non plus un roue exceptionnel mais non pas exceptionnel il était bon sans plus quoi mais il était bien fait je trouve en fait on a envie de voir la suite donc la suite montrera si personnellement j'ai peur de la suite parce que là c'était un roue post pay-per-view c'est souvent des roues importants surtout là celui-ci c'est quasiment un des roues les plus importants de l'année avec celui d'après à sa manière mais là franchement pour la semaine prochaine je m'attends à une bouse je m'attends à ce que la WWE revienne sur les basiques et nous fournisse une bouse de roue comme quasiment chaque semaine on verra bien j'espère pas après ça retourne à sa manière c'est différent ils peuvent sortir quelque chose de bien ouais c'est compliqué quand même enfin à croire on en vient au débat donc on va ouais on en vient au débat donc notre débat qui est sur le cas Brock Lesnar donc avec toutes les rumeurs qui annonçaient que The Beast devrait Brock Lesnar voilà bon on aurait pu inviter pour les mains directement je pense ça aurait été un honneur et donc voilà pas mal de news qui ont dit donc pour commencer Brock Lesnar était présent à Raw lundi soir il faut le savoir et aurait eu un rendez-vous privé avec Vince McMahon auquel ils auraient ils auraient parlé du contrat ça c'est moi qui l'ai dit hein ça serait mal fini c'est rien d'officiel ça serait mal fini non on voit ça partout sur les sites et apparemment c'est ça parce qu'il y a eu des il y a eu des paroles officielles comme quoi ben Vince McMahon aurait parlé pendant le la réunion d'écriture pour SmackDown et le le président Vince McMahon aurait donc dit que c'était c'était vrai quoi il avait confirmé comme quoi un problème a éclaté et semble toujours d'actualité je ne pense pas qu'ils veulent que que cette mésentente soit rendue publique avant que tout soit réglé si ça se règle et en plus il devait apparaître à Raw mais quelque chose est bien en train de se passer mais de quoi s'agit-il je ne sais pas ça c'est un officiel qui a déclaré ça parce qu'il devait apparaître à Raw ouais il devait apparaître à Raw et il séparait après la fin ouais je pense qu'il devait apparaître quand Roman Reigns a a pris le dessus sur Paul Heyman et quand Paul Heyman a reculé et c'est là qu'on a envie d'entendre la musique du beast et ouais d'ailleurs c'est vrai que c'est bizarre ce qu'il a dit Roman Reigns mais moi j'ai trouvé bizarre que là j'ai fait mais qui ce qui pourquoi il dit ça pourquoi il veut ce qui se passe j'ai pas trop compris mais moi j'ai trouvé bizarre qu'il le fasse quand même répondre à Paul Heyman alors qu'au micro c'est le must quoi et face à Brian qu'il ne le fasse pas parler ouais ça c'était bon ça c'était pour mettre en valeur encore une fois ouais donc pour en revenir à Lesnar donc il s'est barré avant la fin du Raw et apparemment il y aura un front entre Vince et Lesnar et Lesnar et Lesnar serait rentré chez lui et ne donnerait plus de nouvelles depuis et il y a des questions des rumeurs qui tournent se demandant justement si Lesnar se se casserait pas avant à sa manière c'est vraiment une information à pas prendre à la légère parce que là le main event de WrestleMania 31 est clairement en danger et si jamais Lesnar venait par à cause de cette discussion justement et son énervement si jamais il venait à quitter avant WrestleMania 31 vous imaginez les décisions de booking que devrait prendre la WWE ce serait extrêmement difficile à quelques semaines de WrestleMania Brock Lesnar est champion il va falloir savoir faire comment déjà faire revenir le titre avec Brock Lesnar qui quitte voilà c'est ça et puis même il faut trouver le challenger deux nouveaux challengers enfin il y a déjà Roman Reigns mais il faut trouver quelqu'un d'autre à quelques semaines de WrestleMania ça serait vraiment très très difficile et elle serait très très mal ça fait penser à la CM Punk en 2011 mais x 1000 quoi c'était fait exprès en 2011 là ça serait oui oui et là c'est pour ça c'est x 1000 c'est encore plus c'est franchement Brock Lesnar s'il partait en plus il a son caractère il peut le faire parce qu'il peut se dire ouais de toute façon je vais perdre le titre le soir de WrestleMania et mon contrat sera fini je vais perdre le titre donc j'ai plus rien à faire ici et il part quoi donc franchement le main event est vraiment en danger donc c'est vraiment un problème parce que là c'est quand même le champion de la WWE tu peux pas tu peux pas faire partir le champion comme ça là c'est réellement il part ça ce sera un désastre ça serait atroce pour la WWE je sais pas ce qu'il ferait à ce moment-là si Lesnar se bat surtout avec le titre c'est le champion tu peux pas faire revenir le titre comme ça en disant non en fait ce champion n'a jamais existé il a il a tout détruit pendant six mois et non on oublie d'accord c'est Reigns maintenant on n'en parle plus on peut pas faire ça je sais pas comment ils vont faire ça c'est impossible parce qu'évidemment si Lesnar quitte il voudra même pas revenir rien que pour une seule apparition pour mettre en place un scénario pour rendre le titre c'est clair que non donc comment faire je pense que la seule solution vraiment ce sera d'avouer la situation de ce qui de ce qui s'est passé il n'aura pas d'autre choix non ils trouveront quelque chose ils trouveront quelque chose je vois pas quoi il les beaux coeurs ont beau être parfois cons mais ils peuvent accoucher de quelque chose pour ça ils préféraient sortir le plus grand mensonge de toute leur vie plutôt que d'avouer que Lesnar et Vince étaient tombés en désaccord et que Lesnar s'est barré en crachant la gueule de Vince quoi limite ils trouveront toujours quelque chose ouais une chose est sûre c'est que en tout cas les prochaines semaines vont être décisives même les prochains jours quant à l'avenir du main event et du titre parce que Lesnar c'est pas c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un têtu c'est pas ouais voilà c'est ça il va nous faire un TM Punk quoi s'il le fait s'il fait ça il nous fait une TM Punk c'est à dire qu'il va se barrer sans rien dire en faisant la gueule j'ai rien contre TM Punk d'accord mais euh un truc que je comprends pas c'est si c'est vraiment à cause de son contrat pourquoi le mec il a quoi une apparition tous les mois à peine il est super bien payé il y a un main event voilà il paye plein ça il y a des luthers qui luttent pas assez bien payés tous les jours genre en live event et tout et qui ont 10-15 fois moins de salaire peut-être bah l'argent c'est sur moi ça si s'il se plaint c'est sur moi à cause de l'argent ben justement je vois pas de quoi il va se plaindre sérieusement ouais c'est sûr il a du dire euh moi ouais à l'UFC on va me proposer beaucoup plus donc c'est soit vous me donnez ce qu'il me propose soit je me barre tout de suite ou voilà un truc comme ça parce que mais bon ce qu'il gagne déjà il a pas à se plaindre quoi exact c'est ça c'était un gros problème pour les prochains ouais mais là c'est un c'est un vrai casse-tête là parce que franchement je sais pas comment ils vont gérer ça c'est Vince qui doit le gérer les officiels peuvent rien faire c'est vraiment un problème entre Vince et Brock parce que là on attend à une trentaine de jours il y a ça va être une course contre la montre et ça se trouve ça va se jouer dans les derniers jours oh non 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 la WWE réagira avant si elle a pas de réponse quelques jours avant WrestleMania elle réagira avant elle va se fixer un délai je pense que d'ici deux semaines je pense que déjà si elle a pas de réponse pour le prochain épisode d'Euro elle va commencer à s'affoler ouais sérieusement déjà pour le prochain épisode d'Euro ils auront quelque chose de prévu mais c'est ça tout va très très vite bah en fait le moment ça sera l'Euro du 9 mars le moment important parce que là la semaine prochaine il était pas prévu mais il était prévu pour l'Euro du 9 mars donc c'est là qu'on verra vraiment ouais on aura des informations par les news Wrestling Observer oui avant on aura des infos ouais non mais ouais mais si Vince n'arrive pas à régler le problème je sais même pas si Paul Emane pourra faire quelque chose parce que Paul Emane est vraiment un ami proche de Lesnar et euh et je sais pas s'il pourra réellement faire quelque chose il arrivera peut-être à le raisonner mais euh peut-être pas à le faire revenir pour le main event c'est ça risque d'être dur pour le main event je sais pas ce que Reigns en pense ça c'est quand même con pour lui quoi il a sa chance pour le titre et le champion décide euh de se barrer ça doit être con pour lui quoi en fait il est tombé l'année où il y avait le mauvais champion j'avoue des gens qui est jamais là ça c'est là mais c'est ça le pire il se plaît alors qu'il est là que euh je sais pas moi une fois tous les deux mois et quand il y a la retour Estelmania là il est là un peu plus souvent il y a encore même pas là chaque semaine c'est si t'es là quasiment à chaque semaine pour euh le Royal Rumble ouais le Royal Rumble il a enchaîné 2-3 semaines pour euh pour euh fin décembre euh c'est le moins de des choses quand même hein mais c'est c'est déjà trop peu pour euh pour ce qu'il est payé ouais donc s'il venait vraiment négocier son contrat encore euh il est vraiment amoureux du fric hein parce que là ah mais avec le fric et tout c'est ça le truc mais bon c'est après c'est Lesnar on peut pas savoir ce qu'il se passe dans sa tête pas parce que c'est The Beast mais parce que c'est c'est Lesnar voilà quoi c'est Lesnar ouais y'a pas grand chose à ajouter pour ce débat ouais à part dire que la situation est alarmante et que je sais pas comment la WWE va gérer ça quoi c'est tout comme il va juste falloir suivre attentivement les prochains jours et puis on verra l'évolution et puis peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine d'ailleurs on vous tiendra en tout cas au courant sur Kat Chaktue et sur WWE News TV et puis ainsi là donc euh ouais on peut clôturer le débat je pense vous avez rien à rajouter ? non 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 débat rapide on va passer au top 5 top 5 ouais le top 5 des meilleurs adversaires de l'Undertaker à WrestleMania donc euh sur les 23 adversaires enfin sur les 23 matchs qu'il a fait on va bien trouver 5 adversaires différence à ce que d'être chaud mais c'est personnel hein donc on verra bien oui moi j'ai réussi à faire différent j'ai pas voulu mettre 2 fois la même superstar ah oui ah non si vous voulez dire différent entre nous ah oui oui ah bah là ça va être compliqué oui là ça ah c'est sûr déjà pour le premier je pense on les a peut-être pas mis aux mêmes positions oui ouais voilà pour le premier je pense qu'on est à peu près tous d'accord ouais je pense bah numéro 5 en barrec commence directement bah pour moi c'est son match contre CM Punk pour faire sa 21ème victoire parce que voilà c'est la dernière victoire c'était obligé qu'elle apparaisse dans dans mon top 5 et voilà c'était en plus quand c'est un peu qu'un catcheur que que j'apprécie beaucoup et deux très bons catcheurs même si l'Undertaker c'est plus ce que c'était mais voilà je mets ce match en 5ème position d'accord Axel 5ème position alors pour moi ce sera je pense pas que vous l'ayez mis enfin j'en sais rien peut-être ce sera Gian de Gonzalez donc je sais pas si vous avez vu ce match c'est un match avec beaucoup de suspense j'ai bien aimé ce match moi perso c'est un des seuls matchs old school auquel j'ai accroché à WrestleMania avec l'Undertaker je les ai pas tous vus mais si je dois revenir en arrière dans l'histoire c'est vraiment le match qui me viendra le plus à l'esprit et je pense que c'est également celui qui viendra le plus à l'esprit des plus anciens du domaine du catch ah c'est sérieux ah c'est sérieux je croyais que c'était une blague ah non non c'est sérieux non désolé ah d'accord ah d'accord bah moi pour le numéro 5 bah j'ai décidé de mettre The Beast Brock Lesnar parce que voilà c'est quand même l'homme qui a brisé la série d'invencibilité il a pas offert le plus grand match de Taker à WrestleMania mais voilà c'est quand même euh il rentrera quand même dans l'histoire comme la superstar qui a pris sa streak voilà donc en numéro 4, Embarek bah moi c'est pareil c'est Brock Lesnar en numéro 4 parce que voilà bah en numéro 5 c'est la dernière victoire et en numéro 4 bah c'est c'est la fin quoi la fin de la streak malheureusement enfin et ouais c'est la défaite la 21-1 et voilà malheureusement mais voilà Brock Lesnar qui bat The Endotaker à WrestleMania 30 d'accord Axel bon bah moi c'est Brock Lesnar donc euh je vais pas faire 10 mots si ça se passe plus longtemps et bah moi numéro 4 j'ai mis The Rated On Superstar Edge parce que euh leur match à WrestleMania était très bon j'en ai gardé un très bon souvenir puis leur rivalité était énorme euh elle a pas duré que la route de WrestleMania elle a duré plusieurs mois avant après c'était vraiment une de ses meilleures rivalités à Edge et à Taker et euh je lui ai laissé la place numéro 4 dans le dans ce top 5 et bah moi moi je suis totalement d'accord et c'est pour ça que c'est elle figure dans mon podium numéro 3 et voilà il y a rien à rajouter parce que voilà on va réussir à mettre tous les mêmes quoi non mais c'est une match moi à la quatrième place j'ai mis 6 M Punk pour sa magnifique prestation troisième pardon oui pour sa magnifique prestation face à l'Undertaker et sa main y'a 29 voilà c'était un très bon match la rivalité était sympa voilà je me rends compte qu'en fait là c'est un top 5 inutile parce que les numéro 1 et 2 je crois qu'on a tous mis les mêmes quoi parce que moi numéro 3 c'est CM Punk évidemment parce que c'est le dernier vrai bon match de Taker ouais parce que le match à SME à 30 n'était pas terrible et le match Taker Punk était sublime vraiment c'est à chaque seconde j'ai douté de la victoire de des deux Taker et Punk et au final Taker en est sorti vainqueur et ça a été aussi le facetone pour Punk au final et la blessure qui a sûrement décidé pour la fin de sa carrière après il faut avoir écouté le podcast d'origine mais voilà c'est quand même un match très important qu'on a eu les deux et voilà j'ai mis au podium donc numéro 2 en barrec alors j'hésite entre deux mais les deux qui seraient en numéro 2 il y a aucun qui sera en numéro 1 enfin voilà alors je vais mettre quand même le match contre Kane en 1998 putain j'ai vécu de sa vie c'était que personne ne m'écoute Kane non mais en 1998 c'était quelque chose ouais c'est un bon match ouais parce que moi j'aime bien les voilà les matchs entre frères surtout là les deux frères enfin demi frères de la destruction les deux voilà quoi c'était c'était vraiment un bon moment et un bon match qui mérite pour moi d'être à la deuxième place et il était pas aussi bon non même si le retour de Taker était pas mal ah heureusement donc numéro 2 Axel à la deuxième place bah moi je mets The Rated All Superstore H pour son match face à l'Undertaker à WrestleMania 24 c'est un de mes matchs préférés voilà c'est un des premiers matchs que j'ai vu de l'Undertaker à WrestleMania 24 excellente rivalité comme tu l'as dit tout à l'heure excellent match il y avait un très beau décor d'ailleurs j'aime beaucoup quand il y a des beaux décors voilà c'était le petit plus voilà l'entrée de Edge les Pierrot c'était magnifique j'en ai plein les yeux voilà voilà non sérieusement j'ai j'ai beaucoup de souvenirs de ce match dans la tête c'est donc que ça doit être un bon souvenir j'imagine on oubliera très bon on oubliera pas non plus le sprint de Charles Robinson pour ce match légendaire ah oui il était magnifique et au final je me suis totalement planté pour les numéros 2 je pensais que tout le monde a émis les mêmes et en fait pas du tout par contre bah moi numéro 2 j'ai mis The Game Super Age et par contre pour le numéro 1 je pense que je pense qu'on est tous mis les mêmes tous d'accord on est tous d'accord je pense qu'on est tous d'accord ouais vas-y quand même The Outbreak Kid Charles Sérieux ? Michael t'es vrai Axel t'es mis quoi en numéro 1 ? vas-y donne le tien tu me dis Rick Flerc ? j'me le tien j'me le tien bah The Outbreak Kid Mister WrestleMania Sean te change tu peux t'es sérieux ? t'as mis quoi Axel ? ah j'ai pas mis ça moi attends attends ne dis rien t'as pas mis Batista si en vrai t'as mis qui ? t'as mis Trune ? mais non il a mis Son Michael je suis sûr le casquette match non il a mis Son Michael c'est obligé mais je le savais à chaque fois tu le savais j'suis obligé de le mettre en numéro 1 en même temps c'est LE meilleur match non 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 peut-être pas quand même si en tant que en tant que fan de V4 si tu connaissais un minimum l'histoire des deux je vous conseille si vous l'avez jamais vu d'aller regarder le match de H25 entre Michael et Saranda c'est LE match c'est personnellement le plus l'un des plus beau match avec tellement de suspens du début à la fin surtout qu'on le regarde en direct j'ai kiffé tu le regardes en direct ? ah ouais c'était énorme ah bah j'étais du bout du début à la fin ça y est je te ai je te le reste en de mes jours maintenant c'est le oh mais ce match est obligé qu'on s'appuie d'accord mais ce match t'es mais ce match t'es il y a même pas de mot pour le décrire donc vraiment si vous l'avez pas vu on exagère pas c'est le match à voir quand on est vu il faut savoir qu'on s'est pas consulté avant donc c'est c'est pour dire que voilà c'est le c'est vraiment Mr Weston ouais c'est ça on a mis presque presque les mêmes presque les mêmes superstars dans notre top 5 mais il y a des places différentes c'est ça qui est euh non il y a que Michael Michael Zepunk non Edge et Edge aussi Edge ouais 3 sur 5 triple L je pensais que vous l'aviez mis ouais moi j'ai hésité à le mettre triple L j'ai qu'a fait 3 matchs contre ouais c'est le max personne n'a fait autant j'ai voulu varier moi pour moi triple L j'étais obligé le LNSL Ares met à 28 c'est pareil un des meilleurs matchs chez Ares Mania de de tous les temps je pense c'est vraiment un des meilleurs matchs que j'ai vu aussi oh la la ça vaut pas le 25 il était il était sublime je l'avais regardé pas en direct mais le lendemain matin je m'étais ouais t'étais marque je m'étais levé pour à 5 si t'étais marque non j'étais pas encore marque t'étais pas encore marque en 2010 t'étais plus marque t'étais pas encore non j'étais plus marque et et donc je m'étais levé à 5 heures du match pour aller regarder Ares Mania et le match que j'avais attendu le plus c'est voilà quoi bon bah je pense qu'on peut clôturer le top five et le podcatch là-dessus bah je pense qu'on a tout dit ouais sur un magnifique match comme Sean Manicast Undertaker c'est une belle fin oui ouais c'est vrai on peut dire que c'était assez plat quand même pour ce podcatch il y avait pas énormément de sujets abordés ce sera certainement mieux la semaine prochaine on en saura un petit peu plus sur les rivalités je pense ouais et puis il y aura certainement un nouveau débat abordé avec le prochain épisode d'Euro ouais et puis la review qui arrivera ce week-end donc certainement ce week-end vous aurez le droit à la review bon qui durera un bon petit moment je pense ce sera la même équipe que la preview et on reviendra donc sur le fast lane le pay-per-view où on analysera tous les matchs et on leur donnera une note etc etc ça sortira donc soit samedi soit dimanche et ce sera pas en direct bien sûr ce sera en vidéo vous pourrez la regarder quand vous voudrez voilà 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 sur ce on va clôturer le podcatch numéro 9 vous avez rien à rajouter donc sur Ro le débat non impatient de voir le prochain Ro voilà c'est tout d'accord d'accord et donc c'est vrai qu'un roi un peu spécial un roi poste pay-per-view et le premier de par la dernière ligne droite pour la semaine donc c'est vrai que c'est un roi assez important pourtant et aussi le Brock Lesnar voir comment ce casse-tête va ça va évoluer ça va évoluer ouais ça va être les prochains jours vont vraiment être précis donc voilà on va pas on va pas on va continuer quoi c'est bon on a tout dit je pense donc bah merci de nous avoir suivi pour ce podcatch numéro 9 et je vais laisser accès à le finir faire la pub habituelle ah mais c'est comme ça merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vos amis etc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet www.catchactu.fr pour être informé de toutes les nouvelles de la WWE mais désormais si vous souhaitez suivre les informations de la WWE en vidéo n'hésitez pas à rejoindre ma nouvelle émission sur ma chaîne YouTube qui se nomme WWE TV News n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos futures vidéos et la suite c'est au prochain numéro allez Guillaume enchaîne on a perdu Guillaume oh j'avais parlé le micro coupé il faut obliger que ça arrive une fois dans l'émission j'avoue bon à un mois de la fin en barrique pour ma part ça sera Shawn Michaels d'accord aubergine je reste dans les légumes moi j'aime bien après Topinambour aubergine c'est bien c'est épique non c'était Coloquine c'est épique et donc moi ça sera ah oui oh la la voilà voilà et donc on va par par ça sera euh allez je sais plus je sais plus pas ce qu'il y a oh très original ah t'as vu la classe donc voilà bah merci d'avoir suivi et puis bye à la semaine prochaine merci bye allez Abana